Hello ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ça va être le dernier de notre road trip en Nouvelle-Zélande. Pas forcément le dernier en Nouvelle-Zélande, mais le dernier du road trip en tout cas. On est arrivés aujourd'hui dans le Coromandel, donc la péninsule du Coromandel. C'est plus ou moins au nord de l'île du Nord, on va dire. Pour ceux qui ne visualisent pas du tout la Nouvelle-Zélande, c'est sympa. Alors en fait, on a complètement décalé notre programme parce qu'il était censé pleuvoir, sauf qu'il ne pleut pas comme vous pouvez le voir. Il y a même du soleil et on est trop bien. Mais du coup, on a prévu une journée un peu tranquille pour bosser. Donc là, on va à la bibliothèque, on va travailler et normalement demain, on est censé refaire pareil à la bibliothèque et bosser parce qu'il est censé pleuvoir. Mais on va voir parce que ça donne. Et puis, on va vous emmener avec nous. On a quelques trucs de prévues dans le Coromandel et ensuite, on filera dans le Northland. Donc, on va vous emmener avec nous et ce sera le dernier vlog de ce road trip. Alors, on vous retrouve. On est à Hot Water Beach et comme son nom l'indique, l'eau est chaude. Enfin, il paraît. On va voir. Bon là, on a une dégaine. Moi, j'ai un maillot de bain et par-dessus une polaire et Arthur est à peu près pareil. Mais on a surtout, regardez ce qu'il a dans sa main, une pelle. Et en fait, l'idée, c'est de creuser notre trou dans cette plage et il y a de l'eau chaude en dessous et de se baigner. Donc, on va tenter le truc. Pour ceux que ça intéresse, vous savez déjà que ça existe. Donc, c'est dans le Coromandel en Nouvelle-Zélande. Et la location de pelle, c'est 10 dollars. Plus de 10 dollars de caution. Donc, ça vous revient à 10 dollars. Et voilà, vous avez votre pelle et vous allez creuser votre trou pour faire une petite piscine d'eau chaude. Donc, on est le 30 avril, ce qui fait à peu près l'équivalent en fait du 30 octobre de l'autre côté de l'équateur, donc en Europe. Et donc, c'est presque l'hiver. Enfin, c'est l'automne en tout cas. Et on va creuser notre trou sur une place. C'est plutôt cool. Ça y est, Arthur, il est parti là. On creuse notre piscine. Mais regardez juste. Enfin, il y a des gens partout. On creuse et leur petite piscine. Ils sont posés dedans. Et c'est trop bien. On a mis les pieds dedans. Elle est un peu chaude quand même. J'ai regardé cette pluie. Bon, alors, le verdict. Elle est pas si chaude que ça. Elle est pas si chaude du tout. Vous voyez, c'est comme, genre, la mer en été. Genre, ça va, tu peux te baigner. Mais franchement, après, il faut peut-être traiser beaucoup plus profond. Là, on a de l'eau près ici. Enfin, moi, si je peux voir. Ouais, moi, j'ai fait un putain de trou. Mais bon, la vue est sympa. C'est cool. Et la mer en train de monter là, par contre. Mais non, c'est sympa quand même comme expérience. Bon, alors, update. On a changé de trou. En fait, on a vu que ça fumait plus loin. Donc, on est allé voir. Et il y a des meufs qui quittaient ce trou. Donc, elles nous ont dit, vous pouvez venir. Et alors là, c'est vraiment chaud. Mais je pense que c'est au moins 40 degrés. Vraiment, limite, on a eu du mal à rentrer dedans. Mais par contre, on va y rester très longtemps. Bon, alors, on a bien qu'il fait notre petit moment jusqu'à ce que la mer monte trop et rentre dans notre trou et que ça reprodisse tout. Et en plus, ça a bouillé de la terre. Donc, on est un peu trempés. Mais c'est pas grave. Il y a beaucoup beaucoup moins au coup de vent. Je sais pas si vous m'entendrez d'ailleurs. Et on va continuer notre périple vers Cathédrale Cove pour tous les fans de Narnia. Bon, après ce petit périple sur Hot Water Beach. C'est parti. Nous allons vers Cathédrale Cove. Et je pense que ça va être très, très beau. Là, c'est de l'air très beau. Donc, on arrive en petite marche quand même. Et puis après, c'est parti. Là, on est le jour où on va partir du Coromandel. Donc, vous voyez, il y a du vent et il fait frais. Alors, c'est, je pense, notre jour le plus froid depuis qu'on est solides du Nord. Mais je vais vous montrer un peu le chemin qu'on va faire parce que je pense que ça va être une longue journée de route aujourd'hui. Je sais pas trop ce que je vais vous vloguer. En gros, on est là, sur la plage. On a dormi. Juste là, il y a notre van. Et on va faire tout ça. On va continuer. Je sais pas si vous voyez, en face, il y a de la terre. On va faire tout ça pour arriver là-bas dans le Northland. Bref, on n'est pas rentrés. Je vous retrouve. Nous sommes maintenant dans le Northland. Donc, je vous avais filmé hier matin quand on était encore dans le Coromandel. Je vous avais montré toute la boucle qu'on faisait faire. Donc, on a bien fait cette boucle. On est arrivé hier soir. On n'a pas fait grand-chose. On a travaillé un peu. On est à Wangaré. On va aller voir Wangaré Falls. Et on va vous montrer ça. Ça a l'air joli. Et ensuite, on voudrait aller à Matapuri pour voir des plages absolument magnifiques, apparemment. Donc, on va aller voir ça. Et on va vous emmener avec nous. Notre road trip touche à sa fin quand même. Comme dirait Arthur, ça ressemble à la Bretagne. C'est vrai. Franchement, quand il fait pas beau, c'est décevant. Là, on arrive vraiment à la fin du trip. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Kirikiri, donc là où on va chercher du travail. Et potentiellement, on espère travailler rapidement. Et du coup, on est aussi là où, en fait, c'est notre dernier, dernier truc de notre autre trip. Donc, les Rainbow Falls que nous allons faire dans deux minutes. Et il faut lâcher la fin. Bon, je vais terminer ce vlog ici. Voilà. Nous sommes actuellement très tristes parce que notre road trip est terminée. Et là, on sait qu'en fait, on va bosser jusqu'à ce qu'on rentre en France. Donc, oui, on va rentrer en France avec plein de sous et ça va être trop bien. Mais on va juste bosser, quoi. Plus d'un mois. On avoue ne pas être les plus motivés du monde actuellement. Mais bon, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501